On a bien du mal à se débarrasser parce que ça fait 150 ans que ces champignons-là ont eu le temps de s'adapter à une vigne qui n'a pas changé. Mais le cauchemar de la viticulture, ce n'est pas vraiment ça. Le cauchemar de la viticulture, c'est que pour compenser ça, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout dans un contexte où on n'a pas forcément de défense de la plante aidée par des microbes. Eh bien, on amène sur 3,7% de la surface agricole utile de France une quantité de pesticides considérable. 20% des pesticides passent dans la viticulture. Et ça, ça représente à 80% de tous ces pesticides, ce sont en fait des fongicides. Donc certains, j'ai le regret de vous le dire, risquent d'être interdits bientôt parce qu'en fait, ils ne sont pas bons du tout pour l'homme. Et en particulier, l'homme qui se balade dans la vigne, qu'on appelle le viticulteur. Et ça, ce n'est toujours pas le cauchemar. C'est un cauchemar financier, c'est un cauchemar environnemental, mais le vrai cauchemar, il est là. Merde, c'est un cauchemar dont le contraste coloré n'est pas bon. C'est ce bouquin de Serralini sur le goût de pesticides dans le vin. Alors, je n'aime pas beaucoup ce livre, je ne l'aurais pas argumenté comme ça, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Mais il souligne un vrai problème, et qui risque d'être un cauchemar pour la viticulture, c'est que le consommateur, il n'a pas envie de ça. Et ça, si vous remontez ma chaîne causale, ces pesticides, c'est parce qu'on a des vignes qui ne sont pas adaptées, finalement, à résister aux pathogènes tels qu'ils ont évolués, aux pathogènes tels qu'ils ont évolués. Et ça, quelque part, cette persistance des mêmes cépages, elle est liée au greffage. Et la question que j'ai envie de vous poser, et c'est une question, et ce n'est pas une question pour demain, mais je vais donner des éléments de réponse, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas repartir de pépins ? Des pépins parmi lesquels on pourrait sélectionner un certain nombre de résistances. Alors, en fait, la réponse à ça existe. Vous savez que Artaban, Floréal et un certain nombre d'autres cépages hybrides sont rentrés au catalogue. Mais moi, je connais, j'ai visité des vignobles d'Europe du Nord, l'Europe du Nord, elle a continué à sélectionner les hybrides, elle ne les a pas arrêtés. Elle a fait des hybrides de deuxième, troisième, quatrième génération, qui cumulent les résistances aux pathogènes. Parce qu'en fait, les pathogènes, ils viennent d'Amérique. Donc, les vignes américaines, elles ont des résistances à ces pathogènes. Donc, ils cumulent les résistances aux pathogènes d'un côté, et qui d'un autre cumulent, nous dit-on, les caractéristiques organoleptiques souhaitables du vitis vinifera à la française, et qui transcendent de ce point de vue-là les problèmes que les hybrides de première génération ont posés. Enfin, en sélection, on ne s'arrête jamais à la première génération. Est-ce que vous réalisez qu'on a interdit les hybrides, les cépages hybrides, après la première génération ? En d'autres termes, non seulement il va falloir repartir de pépins pour augmenter la résistance, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des gènes à récupérer en hybridation ? Alors, je sais que c'est un grand tabou, plus en France d'ailleurs qu'en Allemagne ou en Europe du Nord, où là, ce n'est pas un tabou, ça se pratique. Cela dit, le bacot, quand même, c'est la base de l'aromaticité, des bases de l'aromaticité du cognac, je vous rappelle que c'est un cépage hybride. Merde. Alors ça, c'était une boulette. Ça va, il y en a qui ne dorment pas. Les autres auront été réveillés par les tressaillements de leurs voisins. Donc oui, vous voyez, il y a quand même une marge. Et je pense que cette question du pépin se pose aussi dans le contexte du changement climatique. Et je pense que le changement climatique aura ceci de bien, ce qui va nous obliger de nous poser la question de quel cépage pour demain. Bref, je pense qu'il y a une piste à explorer, mais ce n'est pas une piste à explorer à part celle, il faut que nous l'explorions collectivement et que nous fassions peut-être encore mieux que les sélectionneurs d'Europe du Nord ne l'ont fait. CF Solaris, Hibernal et autres cépages blancs de l'Europe du Nord, qui sont en fait des hybrides de troisième génération. Bon, alors, dernier point, en route vers le vin. Alors, en route vers le vin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est arrivé à la vigne est important pour le vin. Et je vous citais tout à l'heure le fait que l'esca peut changer le goût du vin. Oui, une maladie, ça provoque des réactions. Les réactions, c'est notamment des molécules comme les tannins qui ont des caractéristiques aromatiques. Et c'est en fait ça qu'utilise le domaine d'Arenberg. Mais vous, nous, Français, nous l'utilisons aussi, le fait que les maladies modifient le métabolisme. Alors, c'est la pourriture noble. La pourriture noble, c'est ce champignon, donc le botrytis cinerea, qui fait pourrir les raisins. Et si ça arrive à un stade de maturité avancée, ça va avoir un intérêt sur lequel je vais revenir. Ça va avoir un intérêt aromatique. Juste une chose pour vous dire qu'on a longtemps hésité à savoir si c'était la même chose que la pourriture grise, qui attaque plutôt les vignes ou qui attaque les feuilles. Au début, on a dit non, non, c'est pas le même champignon. Erreur de méthode qui prouve qu'on peut se planter aussi au fond de son laboratoire. Erreur de méthode, en réalité, après analyse, c'est bien la même chose, mais qui n'attaque pas la plante dans le même état physiologique et au même stade de développement. Donc c'est bien la pourriture grise. Mais c'est la pourriture grise au bon moment. Alors, cette pourriture grise, donc devenue noble quand elle se produit au moment souhaité, elle va modifier le vin et lui donner des caractéristiques assez particulières qui sont en gros liés à deux choses, pour faire simple. D'abord, les raisins résistent en produisant tout un tas de métabolites secondaires, dont des tannins, et donc ça change le goût. Mais le champignon, lui, se bat contre ça, et notamment les tannins, il les oxyde, ce qui les rend moins dangereux pour lui. Du coup, ça vous donne des vins qui sont plus dorés, parce que vous transformez notamment la quercitine en dérivés oxydés, qui, eux, sont plus dorés. Quand le vin dort avec l'âge, c'est que la quercitine s'oxyde. Là, avec la pourriture noble, vous avez de la quercitine tout de suite oxydée, vous appelez des vins qui sont plus dorés. Alors, ce n'est pas la seule chose, c'est que comme il y a plus de tannins et des tannins oxydés, et que l'oxydation des tannins, c'est souvent ce qui révèle le goût, vous avez une aromaticité qui est à la fois différente et plus intense. Cette aromaticité sort en dégustation. Vous avez ici des polygones de dégustation avec des caractères floraux, vanille, pêche, vinaigre, etc. Vous avez des vins faits avec trois cépages différents, soit sains, le polygone de dégustation est en noir, soit un peu botrytisés, soit beaucoup. Et on voit que quand c'est botrytisé, au moins sur le Riesling et le Gewurztraminer, on fait sortir des arômes caractérisés de pêche et un tout petit peu de liqueur. Liqueur like toasty, c'est donc de liqueur et de toasté. Voilà, donc effectivement, et ça c'est dans les mêmes parcelles, le même cépage, dans le même vigneron, on change les caractéristiques aromatiques et on en dégage quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Et ça, c'est un moment où justement la maladie aide à faire du vin. Et c'est assez intéressant parce que je me demande des fois si plutôt que d'éradiquer les maladies, alors là, ça c'est super, c'est suspendu en l'air. Mais si vous lisez le livre de Frédéric Thomas sur l'abominable secret du cancer qui vient de sortir aux éditions Humaine 6, vous verrez le même raisonnement qu'il vous dit, c'est-à-dire ce truc qu'on n'arrive pas à éradiquer. Est-ce qu'il ne faut pas juste qu'on accepte sa présence en limitant son développement et en l'utilisant pour avoir un meilleur produit à la fin ? Est-ce qu'il faut éradiquer les champignons ? Est-ce qu'il faut arriver à les conduire pour qu'il ne soit pas trop emmerdant et qu'éventuellement, ça fasse du meilleur vin ? Ça, c'est suspendu en l'air, mais vous avez remarqué que l'éradication des pathogènes, ce n'est pas possible. Dernier point, les levures. Et puis j'en aurai fini. Parce qu'elles vont servir pour la suite. Je ne vais surtout pas vous parler de vinification, mais on dit souvent que les levures sont sur le fruit, elles sont dans la pruine, ce revêtement poudreux qu'il y a sur le fruit. Il est vrai que sur le fruit, il y a plein de microbes. Ce revêtement poudreux retient très bien les microbes et il les retient même contre la pluie et le ruissellement. Et finalement, par gramme de mou, vous allez vous retrouver, rien qu'à cause de la peau, avec d'emblée 1 000 à 10 000, désolé, il y a un petit problème là, 1 000 à 10 000 levures par gramme de mou, et 100 à 1 000 bactéries par gramme de mou. Donc, il y a du monde et souvent on se dit, bah oui, c'est un des points du terroir, c'est les levures qui reviennent du terrain, qui font le vin. Les levures, c'est des champignons unicellulaires qui bourgeonnent et puis le bourgeon s'en va et ça reste unicellulaire avec les cicatrices de tous les bourgeons qui sont partis. Alors, regardons un petit peu les caractéristiques génétiques des levures qui sont présentes dans deux environnements différents, dans le champ et dans le caveau. Alors, on fait ça avec des trucs qu'on appelle des microsatellites, ce sont en fait les outils de la police scientifique qui permettent d'identifier les individus. On prend des levures, on les cultive, et quand on en a assez, on extrait leur ADN et on dit, tiens, qui es-tu toi génétiquement ? Et ceci, vous y récapitulez dans un diagramme en deux dimensions pour faire simple. Plus les points sont éloignés, plus ils sont différents. D'accord ? Mais alors, on a en fait typé plus d'une quinzaine d'endroits de leur génome. Donc, chaque point est un prélèvement. Et vous voyez que les prélèvements faits au champ sont très différents des prélèvements qu'on peut faire sur les parois de la cave. Vous y êtes ? On sent bien que les levures présentes dans la cave sont différentes de celles qui sont présentes au champ. Je reviendrai sur ce point-là parce que ça, c'est une levure qui a été récoltée au champ, sur la peau du raisin, mais elle ressemble vraiment à celle de la cave. Et maintenant, je récolte mon raisin, j'en fais du jus. Enfin, c'est un rouge, là, si ma mémoire est bonne, donc je commence ma macération. Et au bout de quelques temps de fermentation alcoolique, je récolte, j'échantillonne pour voir ce que j'ai comme levure et ce que je trouve. Ce n'est pas les levures de la cave. Vous allez dire, oui, mais alors des fois, quand même dans la cave, c'est les mêmes en fait que dehors. Oui, mais il y a des levures qui sortent de la cave parce que le viticulteur sort de sa cave des fois avec ses outils. Et des trucs comme ça, c'est plutôt des levures de la cave qui retournent dehors que des levures de dehors qui sont installées dans la cave. Et microbiologiquement, il y a des très beaux travaux qui sont en cours à Dijon qui montrent que l'environnement de la cave, c'est une guerre totale. Ce n'est pas la même règle du jeu que sur la peau du fruit. Et cette règle du jeu étant différente, ce n'est pas les mêmes qui réussissent dans la cave que dehors. Voilà. En gros, c'est le rat des villes et le rat des champs. Et quand le rat des villes arrive au champ ou l'inverse, il n'est pas toujours à l'aise. Alors, il y a des tas d'ouvrages plus ou moins de plus ou moins bonne qualité qui parlent des microbes dans la vignification, donc je ne vais pas vous en parler. Mais pour conclure, je pense qu'il y a des liens et des logiques biologiques historiques à retrouver. Ce que j'entends par retrouver, c'est qu'il faut absolument explorer leur potentiel. Elles ne vont pas sauver le monde, encore moins d'ailleurs isolément. mais il y a des choses qui ont construit historiquement et la biologie de la vigne et la biologie des champignons et la viticulture, avant qu'on connaisse les microbes ou les produits chimiques et on faisait déjà du vin. Quelle était-il ? C'est une autre question. Il y a des choses à retrouver et à explorer pour l'avenir d'une viticulture qui est confrontée à des problèmes économiques, des problèmes écologiques, des problèmes climatiques. Le premier, c'est le lien aux champignons, notamment les champignons qu'il y a dans les racines. Je ne vais pas épiloguer sur ma prétention que les pathogènes peuvent être aussi traités comme compagnons dans le cheminement, mais il faudrait y penser quand même. Le lien aux plantes compagnes, les vignes enherbées, ce n'est pas que pour le sol, ça peut être pour la vigne. Le lien entre les vignes, oui, parce que la sexualité de la vigne, le fait de faire des pépins, je vous rappelle, il faut un papa et une maman, donc c'est encore un lien, ça. La sexualité et les pépins, notamment pour s'adapter. Et l'adaptation, en ce moment, le changement climatique ne nous laisse pas trop de choix quant à sa nécessité. Et puis, finalement, il y a le lien aux microbes fermentaires, et notamment une histoire très intéressante qui sort là, qui est le terroir de cave. Ce que j'ai dit, ce n'est pas la mort du terroir, le fait que les levures ne viennent pas du champ, même s'il arrive qu'elles viennent du champ. Je vous ai pris un exemple bien violent, mais il y en a quelques-unes qui peuvent venir du champ, pourquoi pas ? Mais c'est l'histoire que la cave fait partie du terroir. Et ce n'est pas une honte. Ça nous rappelle que le terroir, c'est aussi ce que construit l'homme. Et voilà pour quelques microbes autour de la vigne. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas ramené ton livre, mais je pense que tout le monde en a l'image en tête. Je voulais juste redire, au milieu de mille et une choses, que tu t'es battu, que tu te bats encore et qu'il faudra se battre pour le retour des SVT dans les programmes. Tu peux peut-être en dire un mot parce que c'est un sujet qui nous paraît. Noël nous a montré du satellite, de la géomécanique, de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et toi, tu te bats pour que dans l'enseignement, on ait encore la possibilité de tripoter une plante, de regarder un grain de riz et d'observer une limace. Ce que nous a écrit Noël, si c'est possible dans certains esprits, cette utopie, cette atopie est possible dans certains esprits, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des citadins qui n'ont plus aucune idée de ce qu'est la nature et du fait qu'elle n'est pas simplement un obstacle, mais qu'elle nous propose aussi des solutions ou des méthodes à expérimenter. Et on ne fera pas un nouveau marché du vin, on ne fera pas une nouvelle agriculture sans les consommateurs, de toute façon. Donc il y a aussi pour vous, producteurs, ou pour les filières, une nécessité que les citadins comprennent finalement ce qui les entoure au-delà de ce qu'ils voient immédiatement. Au muséum, nous accueillons des classes des banlieues parisiennes et je peux vous dire qu'il y a des gamins qui ne savent pas si on peut toucher une feuille d'arbre, si c'est dangereux ou non. Donc il faut aller devant ces gens-là. Or, dans ce contexte de transition écologique, de transition conceptuelle de notre lien au monde qui est urgent, notre ministre, et en dépit d'efforts qu'on a fait à notre ministre de l'éducation dans la réforme du lycée qui n'est pas qu'une réforme du lycée qui a été une réforme pardon, la réforme du bac n'est pas qu'une réforme du bac, c'est justement une réforme du lycée. Il a changé les programmes et il a notamment supprimé les sciences de la vie de la Terre en tronc commun, en première et en terminale. Ça veut dire qu'en dehors de ceux qui voudront faire des SVT et qui encore hésiteront parce qu'ils auront plutôt intérêt à faire des maths et de la physique vu les filières dans lesquelles pour l'environnement. C'est un crime contre la génération suivante qui a été commis dans le silence le plus total. Nos maigres tribunes dans le monde n'ont pas réussi à percer le plafond de verre de l'indifférence. Or, c'est bel et bien ce qu'on est en train de louper. C'est le public qui va avec le raisonnement qu'on essaie de tenir ici. Vous voyez, les consommateurs qui iront avec. Oui, je ne pense pas que la science soit laissément promettienne. C'est une partie de la solution. Mais sans elle, par contre, il n'y a pas de solution. Et il la faut dans les exploitations et dans les procès de la termination de nouveaux itinens techniques. Vous avez raison. Ce n'est pas non plus de très bon signe. Merci Marc-André. Bravo encore. Merci et à tout à l'heure. Il a mis la tenue du sportif. Il a traversé tous les continents. Pas qu'à la nage, mais enfin, quand même. Il a bravé les ouragans, les tornades, les pluies diluviennes qui creusent et qui incisent la terre sur des mètres en quelques heures. Olivier Husson est bien là, en chair et en os. Et le rédox dans tout ça ? Et le rédox dans tout ça ? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose depuis ce matin. Eh bien, vous savez quoi ? au moins dans cette salle. J'espère, parce que sinon, vous pouvez aller manger. Sinon, vous pouvez aller manger, mais l'apéritif est au frais. Je vous rassure, il y aura de l'apéritif pour tout le monde. Il y a au moins une certitude. On est bon ? Ah, non, on n'est pas bon. On aurait pu être bon, mais on est... Bon, mais tu finis de te présenter et puis ça va démarrer. Surtout, quel plaisir d'être dans cette salle prestigieuse qui, hier encore, accueillait les universités d'été et de paysages in-martial 2019. Donc, merci. Puis, en plus, passer après Marc-André, quel honneur. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Mais bon, je vais essayer d'apporter une réponse définitive, vous vous en doutez, à la question que tout le monde se pose que pourrait nous apporter une approche rédoxe en viticulture. Alors, désolé, je vais être obligé de faire des rappels un peu simples de chimie rédoxe. La chimie rédoxe, elle est née à la fin du 18e siècle de l'incapacité admise de la science de l'époque à expliquer des processus comme la rouille du métal, le brunissement d'une pomme coupée. Et c'est là que Lavoisier, en 1779, nous décrit la molécule d'oxygène et qu'il nomme de manière bien nommée oxus génos, la molécule qui sera à l'origine de toute l'oxydation, oxus génos du grec, génos qui génère et oxus de l'acide. Voilà. Donc, on est déjà en train de patauger. La thermodynamique va nous aider en particulier en nous permettant de relier la variation d'enthalpie libre à la variation de la force électromotrice par la réaction delta G égale moins NF delta E avec F, la constante de Faraday. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous rappeler sa valeur. Et N, le nombre d'électrons échangés dans la réaction. Mais l'aide de noblesse de la chimie rédoxe, c'est vraiment l'équation de Nertz. Alors, il a fallu attendre plus d'un siècle pour ça. Et donc, cette équation, elle nous dit que pour un couple d'oxydoréduction qui, avec une molécule, X molécules de sa forme oxydée qui réagissent avec N électrons et M protons pour donner Y molécules de la matière réduite et Z molécules d'eau, on peut calculer le potentiel rédoxe du couple. c'est le potentiel rédoxe standard du couple moins RT sur NF fois le logarithme néperien de l'activité du réducteur à la puissance Y fois l'activité de l'eau au carré divisé par l'activité de l'oxydant à la puissance X fois l'activité des protons à la puissance M. Donc, on retrouve là-dedans la constante de Faraday, la constante, la fameuse constante des gaz parfaits et on voit tout de suite que le rédoxe va être clairement lié au pH. Voilà. Donc, ça va vraiment commencer à se compliquer avec le modèle de l'atome de Bohr. Voilà. Et puis après, les modèles probabilistiques avec les équations de Schrödinger où là, la chimie rédoxe va devenir un petit peu compliquée. Voilà. Donc, désolé de vous faire des rappels de choses aussi basiques, alimentaires. la suite de l'exposé, vous vous en doutez, va être nettement plus compliquée. Non, non, je déconne. En même temps, moi, je... On le met dehors ? On t'a donné un micro à toi ? Non, mais dégage. Mais on t'a donné un micro. Comment ? On t'a donné un micro. Oui. Parce que je pensais que c'était plutôt moi qui... Non, mais je sais pas. Non, mais si tu pouvais... On le sait, on le sait, que t'as bossé avec Ségui, on le sait, que t'as de la science diffuse. Non, c'est de ta faute. Non, mais là, c'est bon. Tu me poses une question sur de la vigne. Moi, j'ai passé toute ma vie sous les tropiques. Je travaille dans une unité de recherche qui s'appelle Culture Annuelle Tropicale. Il y a plus annuel et plus tropicale que la vigne. Et tu me demandes de venir le faire. Qu'est-ce que je fais ? Je ramène ma science. Oui, mais il faudrait pas que tous les gens qui soient dans la salle souhaitent être informaticiens ou fabriquer des avions. Enfin, je sais pas. Bon, OK. Bon, je suis venu plutôt pour apprendre ici. donc je vais montrer que j'ai appris qui est contre le fait que je présente le Redox à ma manière de façon un peu plus simple. Qui est contre ? Qui s'abstient ? J'aurais fait l'unanimité. Moins une voix, mais c'est Marc-André, c'est parce qu'il veut pas que je la ramène après lui. Voilà. Donc moi, je vais vous faire façon PlayStation, on va dire. C'est un peu plus simple. On va mettre l'eau au milieu, c'est la base de tout, c'est la vie. Vers la gauche, l'eau perd des protons, ça fait des H3O+, c'est l'acidification. Vers la droite, l'eau, elle perd des protons, H2O-H+, COH-, c'est l'alcalinisation. On est sur l'axe pH. Maintenant, qui a déjà entendu parler du potentiel Redox à part sur les vidéos de verre de terre production ? Voilà, ça en fait pas énormément. on va simplement rajouter un axe, un deuxième axe vertical où on va mettre le gain d'électrons. Ça s'appelle de la réduction, c'est un gain d'énergie, on accumule de l'énergie. Et puis vers le haut, on va mettre la perte des électrons, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Voilà. Ça, ça se mesure, c'est une différence de potentiel, c'est de l'électrochimie, c'est les mêmes principes que pour la mesure du pH. Et puis, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'en fait, de l'eau qui perd des électrons, elle fait de l'oxygène et des protons. Donc, l'oxydation, ça va aller avec l'acidification. C'est ce qui a trompé la voisi au départ. Ils voyaient de l'acidification quand c'était de l'oxydation. Voilà. Donc là, on a une pente naturelle de moins 59 millivolts par unité de pH. Et en fait, la vie, elle va se balader à 45 degrés sur notre plan, globalement. Et ce qui va compter, ça va être comment on s'éloigne de cette pente moyenne. Ça va être ça, l'importance dans pas mal de domaines. Alors ça, c'est la notion chimique de RH2 ou de PE plus pH. C'est juste pour dire qu'on va s'éloigner de cette pente moyenne. Et ce qui nous permet de nous éloigner vers le bas, là où il y a l'énergie et on verra où on a la santé, c'est une réaction de réduction et d'acidification. C'est une réaction primaire qui nous fait tous vivre. Alors vous, parce que vous vivez de la vigne et des cultures et que c'est la photosynthèse et nous, moi, parce que ça me fait respirer. Donc voilà. Je vais préciser aussi quand même, moi, Marc-André disait qu'il était très simple. Moi, j'ai un grand-père qui était directeur de l'école des mines de Saint-Etienne qui disait alors pour vous raconter, pour vous montrer, je ne vous raconte pas des bobards. Ça, c'est plein de sols, différentes profondeurs, différents systèmes de culture, différents pH, différentes textures. Et ce qu'on voit, qu'on a bien une pente naturelle qui est là de moins 54. On n'était pas à la même température. Donc, cette pente dépend de la température. Donc, on a bien une corrélation pH-redox. Donc, ce que vous allez me dire, c'est qu'à ce moment-là, pourquoi s'embêter avec le potentiel redox ? On a déjà le pH dans nos analyses. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus ? L'analogie qu'on peut faire, c'est la différence entre la taille et le poids des gens. On a une corrélation à peu près équivalente. Alors, si on ne prend que la taille pour juger de la santé, on va voir que si les personnes sont trop peu... qu'est-ce que ça nous dit comment le système sol-plante-micro-organisme fonctionne ? Les plantes, c'est comme tous les organismes cellulaires, ils doivent maintenir leur niveau pH-redox cellulaire à un niveau donné, qui est le niveau de fonctionnement énergétique et en particulier le niveau de la mitochondrie où se fait la centrale énergétique où se font tous les apports d'énergie. Et donc, ils doivent maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas capables de se déplacer. Elles évoluent dans un milieu où le pH-redox évolue fortement. Il y a des grosses fluctuations en peu de temps. En plus, tous les stress abiotiques et tous les stress biotiques vont se transformer en stress oxydant dans la plante. Donc, pour maintenir leur niveau, il y a des systèmes de régulation. Alors, il y a de la compartimentation. Chaque organelle, chaque organite en français, dans la plante, va être à un niveau redox différent dans la cellule. Les chloroplases où se font la photosynthèse sont à un niveau redox très bas. Le noyau est un peu plus élevé. La mitochondrie est un peu plus élevée. La vacuole, où en général, la poubelle de la cellule va être nettement plus oxydée. Mais surtout, ce qui va se faire... Alors, pardon. Au niveau de la cellule, il y a aussi des systèmes de régulation des tampons chimiques, des molécules qui vont donner ou prendre des électrons ou des protons pour réguler. Et puis, quand ces tampons chimiques à court terme sont dépassés, il y a de la transcription. C'est des signaux qui vont faire que ça va activer des gènes qui vont faire des protéines qui vont réguler. Une des choses très importante, c'est que dans cette compartimentation, la plante, ce qu'elle va faire aussi, c'est que pour maintenir son niveau cellulaire équilibré, elle va bazarder dans les cellules, dans les parois et dans le milieu extracellulaire, les terminaux d'oxydation, les produits trop acides, trop oxydés. Donc, elle va permettre de réguler dans la cellule en dégageant dans les parois. Alors ça, c'est fondamental parce qu'on voit que la cellule va être bien régulée et que les parois ne le seront beaucoup moins. Et ce que vous montrez Marc-André et Hervé avant, c'est que ces champignons qui rentrent dans la plante, ils rentrent essentiellement dans les parois. Après, il va y avoir des inclusions dans les cellules pour vivre ensemble, mais ça se passe avant tout dans les parois et ils vont aider à réguler dans les parois. De la même manière, les pathogènes, les agresseurs vont rentrer d'abord par les parois. Donc, d'avoir une régulation de ce milieu extracellulaire va être très important. Alors, si on continue, il y a une flèche qui est arrivée un peu en trop, le pH et le redox du sol vont fortement influencer le pH et le redox de la plante. Pourquoi ? Parce que sur un sol trop oxydé, la plante va être obligée de corriger. On a vu qu'elle le faisait en milieu interne, mais elle va corriger le milieu externe, la rhizosphère. Donc, elle va descendre des produits de la photosynthèse et ça, ça va lui modifier ses conditions dans la plante, mais elle va descendre des produits de la photosynthèse. Au niveau des racines, ça va modifier le pH et le redox du milieu qui vont permettre avec la nutrition apportée par les exudas d'orienter une microflore spécifique et éventuellement faire des carences ou des toxicités qui vont encore faire un stress oxydant dans la plante. Et puis, à moyen terme, on a de la biomasse qui revient sur le sol plus ou moins. C'est ce qui va permettre de tamponner les fluctuations et de baisser le pH et le redox et de l'équilibrer. Et en retour, un sol très oxydé verra une minéralisation beaucoup plus rapide des résidus qu'on apportera dessus. Voilà. Donc, en gros, c'est quoi ? Ça nous permet cette approche de comprendre mieux les interactions entre la génétique, l'environnement, les pratiques et on va voir les maladies. Donc, en gros, ce que ça dit, ça veut dire que le génotype, donc les espèces, les variétés, les cépages, vont impacter le niveau des plants. Dans un sol, c'est très hétérogène, il n'y a pas d'équilibre thermodynamique, ça bouge tout le temps, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être à un niveau à peu près équilibré, c'est la matière organique et l'activité biologique qui vont nous mettre vers un niveau de neutralité à peu près, le PE plus pH 14 de tout à l'heure. Dès que ça s'assèche très fortement, surtout sur des solvions, ça va s'oxyder. Au contraire, dès qu'il y a de la submersion, de l'engorgement, le redox va chuter et là, on va rentrer dans de l'asphyxie. En gros, si on a peu de matière organique, peu d'activité biologique, peu d'argile qui régule un peu ça aussi, et une mauvaise structure, on aura peu de tampons redox, on aura des fortes fluctuations de la résosphère de la production de feuilles. Et c'est un effet boule de neige. Plus elle a de feuilles, plus elle produit des feuilles. Par contre, si elle descend des produits au niveau de la résosphère, elle ne fait pas de feuilles. Donc, elle n'augmente pas sa capacité de faire des feuilles. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige. Ça peut aller très vite. Au niveau de la plante, il y a des signaux électriques partout. Comme Hervé, on va mettre une jolie vidéo. Ça, on voit des signaux électriques qui se transmettent dans la plante. Alors, c'est un peu accéléré. La vitesse réelle, c'est un millimètre par seconde. Et voilà, j'espère que ça va marcher. Il y a une chenille qui mange et ça envoie un flux de calcium, un signal électrique dans toute la plante. On peut voir ça où on a le potentiel redox de chaque feuille. Donc, on a les feuilles, les jeunes feuilles, les feuilles en pleine activité photosynthétique. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes feuilles sont neutres et puis en vieillissant, elles vont s'acidifier. Et on retrouve le même gradient. C'est vraiment l'âge de la feuille qui va déterminer son pH sur ce gradient-là. Pour le potentiel redox, en fait, la jeune feuille n'a pas encore de photosynthèse efficace. Et donc, elle ne réduit pas. C'est la photosynthèse qui réduit. Donc, elle va être plus oxydée. Donc, on va retrouver en fait un gradient et on va le lire en pH et en redox. Et donc, en PE plus pH. et que par les pratiques culturelles, on peut maintenir l'équilibre de la plante et éviter qu'elle se fasse attaquer. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une gestion agronomique des bioadresseurs. Et là, je vous révèle la carte des mondes redox qui est sortie il y a deux jours qu'on est en train de chercher à publier. avec en fait, donc on a pardon, on a notre potentiel notre pH et notre potentiel redox ici. On a notre pente moyenne et ce qu'on voit du graphe, il ne pousse pas. D'accord ? Donc, ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est que les champignons en bleu foncé, là, ça va être des champignons nécrotropes qui se développent en milieu très acide et oxydé. Les champignons biotrophes donc qui vont parasiter, qui vont vivre avec la plante. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos sur les niveaux pH redox des différents hormones, des différents composés dans la plante. L'acide glucuronique, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une caractéristique du botrytis qui produit de l'acide glucuronique et bien, il va se situer exactement par là. Donc, c'est probablement pas un hasard. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est virus, donc en milieu basique, légèrement basique, et oxydé. Globalement, parce qu'on est en train de les placer, les nématodes vont être par là. Tout ce qui a de la chitine est dans cette zone. Et puis, si on regarde, on a dit que la plante, en vieillissant, elle s'acidifie, elle s'oxydait. si elle s'acidifie plus vite qu'elle s'oxyde, on va dire, elle va rester dans la zone de bonne santé, elle n'aura pas de soucis. Ça dépend des espèces, des variétés, ça va être des cycles. On a des grosses pluies, on va aller vers un milieu, surtout sur des sols compactés, ça va s'engorger, ça va chuter, ça va nous amener dans les zones des bactéries et des homicètes. Dans les homicètes, il y a l'épithium en particulier, les fonds de semis, on voit que c'est plutôt à stade jeune. Derrière, tout ce qui nous fait monter la photosynthèse, donc des ciels couverts, des températures extrêmes, des sécheresses, de l'ombre, des carences, on peut en mettre plein, ça va nous amener, en fait, une croissance qui va aller vers le haut. La plante va contre-attaquer, la meilleure défense, c'est l'attaque, et donc elle va essayer de tuer les biograisseurs à coups d'eau oxygénée, en suroxydant. Et la capacité du biograisseur à contrer cette suroxydation va déterminer sa virulence. Donc c'est vraiment une guerre des mondes redox. Alors si on applique ça à la vigne, donc là je rentre dans plein de questions, parce que je me les pose avant tout, les spécificités de la vigne par rapport à ce que je vous ai montré, c'est d'abord qu'il y a deux plantes en une. Il y a le porte-greffe et le greffon. Donc qu'est-ce que ça donne ? Marc-André, comme disait Marceau, c'est une plante pérenne, c'est une plante annuelle qui repouche chaque année sur celle de l'année d'avant. Donc à quel niveau on part ? Globalement, une plante qui vieillit, elle s'acidifie, elle s'oxyde. Qu'est-ce que ça donne chaque année avec une pérenne ? Après, j'ai beaucoup, beaucoup de questions sur le mode de conduite, parce que c'est quand même un peu particulier. et puis les impacts sur la... On cherche aussi à faire du vin avant tout. Et donc, quels sont les impacts du produit qu'on va sortir, des raisins ? Le peu dont je me souviens de mes cours à l'agrode il y a 33 ans, c'était que le mildiou, l'oïdium, c'était des champignons. Donc je ne comprenais pas là pourquoi mildiou, oïdium ne se développent pas du tout dans les mêmes conditions. Le mildiou va être plutôt en début de cycle, quand il y a des grosses pluies sur des sols engorgés. L'oïdium va être plutôt plus tard, quand il y a des conditions sèches, quand c'est un peu humide, mais de stress occident globalement. Pourquoi les deux ne sont pas au même endroit ? En fait, il y a quelques années par la génétique et on a simplement montré que le mildiou, ce n'était pas un champignon, c'était un homicète. Les homicètes, c'est proche des algues brunes et donc ça va se trouver probablement en bas à droite. C'est les conditions de développement que je vous ai expliquées tout à l'heure pour des milieux basiques réduits favorables aux homicètes. L'oïdium, lui, va être plutôt par là. Il va falloir les caractériser, tous ces trucs-là, comme on a fait pour les autres champignons. On l'a fait pour le botrytis, mais on ne l'a pas fait pour tous. Et puis, moi, je me pose une question. une plante qui va se faire attaquer là, elle va réagir en envoyant de l'eau oxygénée, en essayant d'envoyer par là pour tuer que ce soit les bactéries, les champignons par suroxydation. Et puis, quand on met un fongicide, alors au passage, pourquoi tous les fongicides qui sont contre le mildiou sont différents des autres fongicides, enfin des fongicides contre les autres champignons ? C'est parce que le mildiou, ce n'est pas un champignon. Donc, on a un homicide plutôt qu'un fongicide. Et oui, alors là, dans cette gamme-là, on a les pithium, phytophthora, plasmopara et pyrénospora. C'est les quatre grandes classes. Mais en gros, il faut comprendre qu'ils sont placés différemment. Mais la plante réagit pareil. Elle envoie de l'eau oxygénée pour le tuer. Et puis, par derrière, elle envoie de l'acide salicylique pour dire à la plante que je suis trop élevé, il faut que je me réduise. Il faut que je fasse des tannins, il faut que j'aille vers du réduit avec des polyphénols et des tannins. Voilà. Donc, moi, la question que je me pose, c'est que, voilà, on se prend du mildiou, on traite, on traite, on traite, on aide par ce fongicide. on va en fait oxyder pour sortir de la zone homicète. Est-ce qu'on n'est pas en train de l'amener dans la zone favorable à l'oïdium ? Ça, ça serait à voir. Et puis après, on se prend de l'oïdium, donc on lui dit qu'on va mettre du soufre pour essayer de redescendre. Donc ça, c'est des clés qu'il va falloir développer mais qui pourraient permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans toutes nos interactions entre différents types de pathogènes. Voilà. Et est-ce que ça ne pourrait pas nous permettre de faire un diagnostic précoce des risques de maladie ? Donc un outil de pilotage. Si le matin, on est capable d'aller, dans la journée, on est capable d'aller mesurer un niveau redox dans nos plantes qui nous dit, on est ici, c'est bon, on va se recoucher. Ou au contraire, on approche par ici et attention, il va falloir l'aider. Ça pourrait être des outils de pilotage assez intéressants. L'intérêt aussi, ce que je vois, c'est qu'on peut tester l'effet de pratique en direct, en mesurant le pH du redox de la feuille. On prend toujours la même feuille au même moment. On va pouvoir, par exemple, j'applique, je veux tester une macération ou un antioxydant. Je mesure mes feuilles, j'applique et 2-3 heures après, je mesure sur où ça a été appliqué ou où ça n'a pas été appliqué et je vois s'il y a des différences. Ça peut nous permettre de lire directement. C'est un peu ce qu'on fait avec le Bricks déjà, mais ça pourrait nous apporter un peu plus. Je vais vous apporter ma vision extérieure. Je vais peut-être en choquer, mais j'ai un peu l'illusion d'un massacre. Est-ce que c'est une illusion ou pas ? En tout cas, c'est une impression assez forte. En cherchant des photos, je me suis aperçu que je dois avoir le cerveau qui bloque au moment de faire des photos de massacre. Je n'en ai pas trouvé. Je vous ai mis une parcelle à côté de chez moi qui est en train de mettre en culture avec de la vigne. C'est deux sous-solages en travers avec des tracteurs de je ne sais pas combien de chevaux. C'est monstrueux. J'ai croisé un camion-citerne qui est arrivé au milieu d'une zone protégée. Et puis après, derrière, c'est du concassage et on y va. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est une plante qu'on passe notre temps à lui taper dessus, à la stresser, à la mettre dans des conditions difficiles et puis après, on se dit qu'elle est malade de plus en plus tôt, elle meurt de plus en plus vite il y a de nouvelles maladies. La taille, les cimages, les pamperages, à quel impact là-dessus ? On parlait de la surface de feuilles tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne ? Passage des intercepts où on recoupe, on déconnecte par rapport au mycélium qu'on pourrait avoir. Tout ça, qu'est-ce que ça va donner ? La compaction avec les nombreux passages, on sait à peu près ce que ça va donner. Le sol compacté, on l'a vu. Et puis, ça arrive à toutes les couvertures du sol. Alors moi, mon chien, il préfère aller dans les vignes qui sont comme ça. Là, il est content. On va se balader là. C'est quand même plus sympa. Et puis là, ça nous amène aux indices de surface foliaire. Donc, qu'est-ce que donne une... Alors, je vous ai mis le pixin loup et l'ortus. C'est vert chez moi. En indices de surface foliaire, est-ce que vous avez une idée de la vigne ? C'est-à-dire le nombre, la surface de feuilles par mètre carré ? Pardon ? Voilà. Si on prend une forêt tropicale dense, on va être à 15. Du sol nu, zéro. Du riz, on monte à 10 ou 12 en fin de cycle. Des gros sorgos comme ça, on va être au-dessus. La vigne, en fonction des cépages, de la taille, du milieu, de la densité, on va arriver autour de 2. Entre... On va dire globalement, en moyenne, autour de 2. Entre 1 et 2, 5, globalement. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de surface de captage de l'énergie qui arrive sur le sol. Et c'est pas terrible. Donc à partir du moment où on met un couvert, on multiplie par 2, par 3, par 4, ça dépend. Mais sur la durée de l'année, on capte de l'énergie. Et tout ça, c'est de l'énergie qui va arriver dans le sol que la plante n'aura pas besoin de réinjecter l'année d'après. Donc, sol nu, sol foutu, c'est clair. Il faut mettre des panneaux solaires, capter tout ça. Surtout qu'en plus, globalement, nos feuilles de vignes, elles sont emportées par le vent. Donc on n'en retrouve pas forcément beaucoup dans la parcelle. Les sarments, vous avez une idée de combien ça laisse de biomasse sur le sol ? Pardon ? 800 kg ? 500. Voilà, en gros, oui. 5 kg ? 500 kg ? Enfin bref, c'est peu. C'est presque rien. Donc si on n'a pas un couvert, au niveau énergétique, ça n'ira pas. On peut se poser la question de l'orientation de nos vignes. Ça ne sera pas la même chose si le soleil tourne comme ça ou si je vous fais un coucher de soleil sur le Pic Saint-Loup plus tôt. Eh oui, on maîtrise le soleil, c'est beau. Voilà, donc c'est des questions à se poser aussi. Quel impact ça a l'orientation de nos vignes ? Il va y avoir une façade orientée, des ombres portées. Et puis, tout ce qui est stress hydrique pour augmenter les tannins, qu'est-ce que ça donne ? On baisse la nutrition en azote pour stresser. L'idée, c'est de faire ça, faire des tannins, faire des polyphénols. Alors, la question, c'est est-ce qu'on en produirait pas beaucoup plus sur une plante qui est en pleine santé, qui a plein d'énergie, qui va en accumuler naturellement, sauf qu'on n'a pas besoin de la forcer à l'accumuler, elle va le faire. Elle va faire des lipides, elle va faire d'autres choses et certainement plus. Donc, ça, ça serait à vérifier. Puis, l'impact du niveau redox du raisin sur la qualité du vin, ça, je pense que ça va être en relation avec les tannins, avec les polyphénols. Et un suivi redox de la vinification, ça pourrait sans doute nous apporter pas mal de choses. Alors, j'ai quelques publications, mais en gros, pourquoi les polyphénols, la réaction avec l'oxygène, donc l'oxydation, c'est régulé par le fer et aussi c'est alimenté par le cuivre aussi. Puis, il y a tous les sulfites. Pourquoi on met des sulfites ? C'est pour réduire les quinones qui ont été oxydés et en refaire des polyphénols. Ça va accélérer la consommation d'oxygène, donc réduire. Ça bloque l'eau oxygénée, donc encore, on va vers de la réduction. Et ça évite l'oxydation de l'éthanol. Donc, en gros, on met des sulfites parce qu'on a des raisins sans doute beaucoup trop oxydés qui arrivent dans notre mouvre. Voilà, donc, je pense que le suivi de la qualité des raisins, le suivi pour la vinification, ça pourrait être vraiment bien. Et puis, un dernier truc, je pense qu'il y aurait, c'est un peu indirectement lié, mais de travailler sur le redox, une des difficultés de la mesure, c'est que les mesures sont faussées par les champs électromagnétiques. Et si les mesures sont faussées par les champs électromagnétiques, je pense que la vinification, elle va l'être aussi. Et on me dit souvent que, oui, on a deux cuves à côté, on fait exactement la même chose, les mêmes provenances, les mêmes moments, les mêmes vignes, on n'a pas du tout les mêmes vins. Quand on voit ce qui se passe au niveau de l'oxydation, quand les mises à la terre ne sont pas faites comme il faut sur les pompes, sur les... On a énormément de problèmes dans d'autres domaines, en élevage, en aquaculture. On peut oxyder très fortement une cuve juste par ça. Et puis, on peut imaginer faire des isolations électromagnétiques des caves. Il y a des procédés avec des biochars mélangés à l'argile, donc des charbons de bois mélangés à l'argile. Vous pouvez créer une isolation à la fois thermique de l'humidité et des champs électromagnétiques. Ça pourrait être des choses à voir. Puis, dernière chose, ça pourrait être un argument commercial. Donc, déjà de la vente du raisin pour ceux qui ne suivent pas eux-mêmes, mais au niveau du vin, on sait que les antioxydants, c'est bon, on en parle, ça pourrait se mesurer et vous faites des mesures. Je viens de Montpellier. Entre un vin rouge et un pastis, pour la santé, on est du bon côté ici. Ce n'est pas à Montpellier qu'il faut aller à coups de pastis. Voilà, on parle de Montpellier. Je voulais finir en souhaitant bienvenue à Marcel. Comprendrons. Effectivement. Et puis, vous montrez que depuis 30 ans, déjà, l'école d'agronomie de Montpellier soutient l'interprofession. Et je vais appeler quelques amis pour nous montrer le slogan des élèves de l'agro au milieu des années 80. Et c'est à vous d'entrer. Parce que moi, pour le riz, je me souvenais du viandox, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le viandox, tu as parlé du rédox. Qu'est-ce que tu retiens de l'agro à Montpellier ? Ce que je retiens de l'agro, je l'ai enseigné rapidement à Antoine qui est là, à Marc-André, à pas mal de copains. C'est un slogan qui nous dit on va le reprendre ensemble. Vous êtes bien organisé là. Alors voyons, qu'est-ce que... Tous bourrés des 8 heures, soutien aux viticulteurs. Ouais, bravo ! Alors, alors attends, Alain, Alain, Alain. Non mais moi, j'attends, j'attends. Qui est contre ? Je suis prêt à tout. Qui est contre ? Qui est contre ? Madame, deux, qui s'abstient ? Bon, désolé, mais on a quand même une majorité absolue. On est un peu en retard, mais on peut y aller. On est un peu en retard et on peut y aller. Donc, merci pour cette belle phrase. Merci pour... Tu la laisses au fond maintenant. Merci pour ces enseignements. Merci pour cette proposition. Merci pour cette proposition, Olivier, cette proposition. On a vu des sols vivants, on a vu de l'activité biologique, on a vu des sols couverts, sols nus, sols foutus, sols couverts, sols prospères. On a vu les clés. On a vu les clés, on a vu que les serrures étaient pas mal fermées encore. Parfois verrouillées, parfois un peu grippées. On a vu quelques clés, c'est ça le jeu, c'est de mettre des clés à disposition. Chacun les ouvre quand il en a le temps, quand il peut et quand le moment est venu. Merci beaucoup. D'un point de vue pratico-pratique, il est temps de remercier ceux et celles qui ont amené ces beaux flacons, ces belles bouteilles. On va commencer par les blancs. On va installer les blancs à la place du café si vous voulez venir les présenter, discuter. et on continuera par les rouges à table. De la même façon, on les mettra à disposition et vous les organiserez autour de vos tables, de vos tablées, de vos amis ou de vos nouvelles amitiés. Les verres sont un peu chauds, évidemment parce qu'on fait tout nous-mêmes avec quelques bras et quelques bénévoles bienveillants et très actifs. Les verres sont un peu chauds donc on a mis les vins un petit peu au frais pour que ça se passe bien. On se retrouve autour des blancs dans un premier temps pour l'apéritif. Je voulais vous dire aussi que ce soir, nous diffusons Wine Calling à la Ferme de Refers. Je ne sais pas si vous vous situez à la Ferme de Refers. C'est un des autres lieux puisque nous serons lundi à la Strada. Nous diffusons ce film à 21h. Peut-être certains d'entre vous voudront y venir. Peut-être certains d'entre vous voudront venir à la ferme pour manger une assiette agroforestaire auquel cas en début d'après-midi vous nous direz si vous souhaitez pour qu'on puisse organiser parce que là-bas aussi c'est une cantine faite avec un chef et des bénévoles donc ils demandent un peu de recul, un peu de préparation, un petit peu d'organisation. On présentera ce film dans lequel on voit, en tout cas j'assume un certain nombre de défauts mais c'est aussi pour ça qu'on le montre. Mais il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de l'amitié. C'est aussi pour ça qu'on le montre parce que ça a le mérite d'ouvrir le débat. Bon appétit, bon apéritif et à tout à l'heure. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501